Les experts plus tôt des lavatoires de production, de diagnostic et de contrôle des vaccins vétérinaires des pays membres du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel sont en concertation à Ouagadougou. Objectif, faire le point des capacités de production et de fourniture de vaccins de qualité. C'est la lutte contre les maladies animales qui gagne en efficacité. Yacouba Gamene Estelle, Judith Assoba. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Burkina Faso sont les pays où l'élevage est pratiqué par plus de la moitié de leur population. C'est un secteur qui constitue la richesse principale de ces pays. Malheureusement, ils ont été à de multiples contraintes, dont les maladies comme la péropneumonie contagieuse bovine, la peste des ruminants et la fièvre aftus pour ne citer que celle-ci. Les hauts cas des laboratoires de production, de diagnostic et de contrôle des vaccins vétérinaires de ces différents pays sont à Ouagadougou pour travailler en synergie de barrer la route à ces pathologies animales. La lutte contre les maladies animales impose d'avoir un système de diagnostic bien open dans les pays et des laboratoires de production de vaccins de qualité et de quantité pour pouvoir faire face à ces maladies. L'ensemble des problématiques liées au diagnostic, à la production des vaccins et au suivi des activités en santé animale au niveau de ces six pays seront suivis à l'expertise de ces participants en vue de leur amélioration. Nous allons examiner en profondeur toutes les activités de diagnostic au niveau de tous les pays. Quelles sont les compétences qui existent, quelles sont les équipements qui existent, quels sont les personnels qui sont dédiés à ces activités, quels sont les budgets qui sont dédiés effectivement par ces activités au niveau de chacun des pays. Nous allons faire à peu près la même chose au niveau de la production des vaccins. Mais nous allons voir également les contrôles qui sont mis en place pour assurer la qualité effectivement de ces vaccins qui vont être mis à la disposition effectivement de nos éleveurs. Les résultats de la réunion de concertation de Ouagadougou sont donc vivement attendus par les populations des six pays membres du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Merci.